Bonjour, nous sommes en direct de l'Hôtel Salé, le musée Picasso à Paris, qui est donc dans ce magnifique hôtel du XVIIe siècle français, avec un grand décor. Et c'est l'occasion de vous présenter l'exposition Guernica, une exposition dossier, mais qui est vraiment de niveau très muséal, puisque plein de chefs-d'œuvre ont été rassemblés, à la fois documentaires sur l'œuvre de Picasso, mais aussi les interprétations d'artistes contemporains autour de ce chef-d'œuvre magistral de Picasso, qui est un chef-d'œuvre à la fois artistique et politique, entièrement en noir et blanc. Alors nous sommes dans l'escalier, au milieu de l'exposition, et nous voyons déjà l'une des interprétations faites par une artiste qui s'appelle Tatiana Doll, et qui montre bien à la fois l'ampleur de cette œuvre, qui est une œuvre très monumentale, et justement le trait de Picasso, ainsi que cette option du noir et blanc. Alors l'exposition commence d'abord pour raconter un peu la genèse de l'œuvre, les sources d'inspiration, puisqu'avant de faire ce tableau, Picasso s'est inspiré à la fois de Cranach, de Poussin avec le massacre des innocents, aussi bien que de Goya et les désastres de la guerre, mais l'histoire ne commence pas complètement là. L'histoire commence lorsque les Espagnols ont commandé à Picasso une grande œuvre pour décorer le pavillon national de l'exposition de 1937. Et Picasso, dès le départ, réfléchit plutôt à une composition montrant l'artiste, c'est-à-dire lui-même, dans l'atelier avec un modèle. Il va dessiner toute une série de croquis qui sont dans l'exposition, au rez-de-chaussée, et ce qui est intéressant, c'est que le dernier dessin montre bien la tension qu'il devait y avoir dans ces années 1937, vous savez que c'est la montée du nazisme à ce moment-là, et Picasso va représenter d'ailleurs une force politique, on va dire, un homme avec une faussie, enfin une main, pas un homme, mais une main, tenant une faussie et un marteau, pensant déjà, bien évidemment, à la Russie soviétique, et ces deux pavillons qui vont se dresser pendant l'exposition de 1937, d'un côté l'Allemagne nazie avec l'aigle hitlérienne, et de l'autre côté l'homme, le colcausien et la colcausienne, tenant justement une faussie et un marteau. Donc déjà, dans ce premier dessin préparatoire pour cette grande toile de l'artiste dans son atelier, il y avait une connotation politique. Et puis, en 1937, juste avant l'exposition, il y a le fameux bombardement de Guernica. Guernica, c'est une petite ville du Pays Basque, une ville où les armées hitlériennes ont lâché des bombes et ont tué une partie de la population. Donc tout le monde est sous le choc à ce moment-là, et Picasso décide de changer son sujet. Et changer son sujet au profit d'une grande composition parlant, en fait, des massacres de la guerre, donc plus généralement. Alors, on va monter et on va regarder non plus les conditions matérielles d'exécution, ni les sources iconographiques, mais la première présentation. Parce que cette première présentation est passionnante. En fait, vous savez que pour les expositions, qu'elles soient universelles, internationales ou autres, permettait de construire dans Paris, et dans les grandes villes qui étaient choisies, des pavillons nationaux ou des pavillons thématiques. C'est le cas du pavillon espagnol, qui a invité une quantité d'artistes, majoritairement espagnols, dont González, le sculpteur Julio González, qui va présenter une sculpture montrant une Montserrat, ce visage de femme, la bouche ouverte. Donc là, c'est une évocation de la sculpture de González, et surtout, va commander un pavillon très moderniste à deux architectes, dont, certes, dont le nom est un peu connu, l'architecte, qui va construire ce bâtiment avec des lignes donc très modernes, ornées de sculptures. Lorsqu'on se penche à l'intérieur de la maquette, on pourrait apercevoir sur le mur du fond le Guernica de Picasso qui avait été placé, et surtout, devant le Guernica, il y avait la fontaine de mercure de Calder, dont voici une maquette, une œuvre que, malheureusement, on ne peut plus voir aujourd'hui. L'ensemble était, bien sûr, pour parler de la République espagnole, anti-franquiste, donc il y avait vraiment une position anti-nazis, anti-fascisme, on va dire, et les œuvres des artistes parlaient, justement, de la guerre. Et plusieurs artistes ont été interpellés, dont Miro, qui avaient fait cette affiche disant « Aidez l'Espagne ». Et Picasso a même fait une gravure, une série de gravures, « Songe et mensonge » de Franco pour demander de l'aide pour la République espagnole. Alors, voilà les circonstances dans lesquelles l'œuvre est présentée. Mais on n'a pas encore parlé véritablement de l'œuvre. Et c'est grâce à un commentaire, on va dire, de l'artiste Damien Deroubet qu'on va pouvoir regarder l'œuvre en plus en détail. On voit bien d'abord la monumentalité de cette œuvre en noir et blanc. Qu'est-ce qu'elle représente ? Un cheval qui a été massacré, détruit par un taureau, ici présent. Le cheval représentant donc le peuple et l'opposition avec le taureau qui a donc massacré. Pour évoquer cette scène de guerre, eh bien l'œuvre est complètement disloquée, on le voit. On voit même, pour bien comprendre, un soldat au premier plan, mais un soldat qui n'a plus aucune caractéristique contemporaine. C'est là encore un soldat un peu intemporel avec un glaive. Donc c'est en fait les armées qui sont là abattues. Et puis il y a la population civile, puisque tout ça n'est qu'une allusion, une sorte de métaphore de la guerre. Et on voit les populations civiles représentées par des femmes. Cette femme au premier plan, avec l'enfant dans ses bras, eh bien c'est bien sûr, évidemment, une référence au massacre des idosans, dont le tableau de Poussin était la plus célèbre illustration. Et puis il y a d'autres femmes dans la composition, trois autres qui sont ici, qui crient leur désespoir. Donc là encore, différents moments de la scène, implorant, ici, criant les bras vers le ciel. Et puis il y a cet étrange visage qui est là, qui semble annonciateur, plutôt de lumière, de vérité, avec ce bras tenant une torche. Et la torche est juste à côté de cette ampoule électrique, placée dans une sorte de déflagration, comme une bombe qui aurait explosé, et qui donne là encore un caractère à la fois contemporain et dramatique à toutes l'hommes. Alors, de toutes ces œuvres, de toutes ces références, de tous ces éléments constituant le tableau, Picasso va décliner une série d'œuvres qui s'appelle « Les femmes qui pleurent ». Ces femmes qui pleurent, en fait, ont les traits de sa maîtresse de l'époque, Dora Maar, qui était une photographe d'origine croate, qui était même une artiste surréaliste. Et ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur Zervos a commandé à Dora Maar, qui côtoyait, bien sûr, tous les jours Picasso, une sorte de reportage photographique, dont les photographies sont exposées au rez-de-chaussée, et montrant l'évolution de la toile, ce qui est un cas rarissime. Donc, on peut voir comment Guernica a évolué dans le temps au rythme des repentirs de l'artiste pour en arriver jusqu'à la toile définitive. Et Dora Maar a aussi prêté ses traits à cette femme qui pleure, le visage et la bouche en cri, que l'on voit ici avec les différentes étapes. Et ici, on voit d'ailleurs un tableau de Dora Maar, on reconnaît même le chapeau que Dora Maar avait l'habitude de porter, et on voit bien dans cette œuvre de la femme qui pleure, comment Picasso arrive à juxtaposer de la couleur pour le visage et du noir et blanc pour cette bouche grimaçante. Alors, l'engagement, puisque l'œuvre Guernica, et c'est là où elle est passionnante, elle est un chef-d'œuvre dans sa composition, dans son sujet, mais elle est aussi un engagement politique. Et on va voir dans la salle d'à côté que Picasso ne s'est pas arrêté à seulement Guernica. C'est vrai que pendant la guerre, il n'a pas été très bavard concernant les grandes concentrations, hormis un tableau qui s'appelle le Charmé, mais il s'est engagé vis-à-vis des Espagnols. C'est tenant de la République espagnole, il les a défendus, il y a ici une quantité de documents montrant comment il a pu les aider financièrement, et puis surtout, après la guerre, il va faire un hommage, ici représenté, avec ce monument aux Espagnols, c'est-à-dire les engagements de ces gens antifranquistes qui ont combattu pendant la guerre et qu'on avait un peu oubliés, d'où cette inscription de « Aux Espagnols, mort pour la France » avec ce crâne qui est en général, pendant la guerre et pendant l'occupation française, les seuls témoignages que Picasso ait pu faire à, justement, au désastre de la guerre. Alors, on voit l'engagement de l'occupation, mais du coup, que se passe-t-il après la guerre ? Le tableau guerrilla a servi un peu d'éléments, si vous voulez, non pas de propagande, mais d'engagement politique, on l'a dit. Et donc, on voit que le tableau va circuler, il va avoir une vie après sa création. D'abord, on va le présenter en 1953 en Italie, au Palazzo Real, les dominants, qui avaient été bombardés et très endommagés. Donc là, on a tous les documents concernant cette exposition. Et dans l'exposition, on n'avait pas présenté que le Guernica, on avait présenté encore le Charmier et d'autres œuvres politiques. Donc on a tous les documents montrant cette circulation. Et le tableau va surtout être, pendant très longtemps, à New York, aux États-Unis, puisque Picasso l'avait prêté pour une circulation d'œuvres. Et puis, à un moment donné, il a dit qu'il vaut mieux que le tableau reste à New York plutôt qu'il revienne dans cette Espagne au Nid, l'Espagne de Franco. Et il a demandé instantanément que l'œuvre reste aux États-Unis jusqu'à la mort de Franco. Et hormis donc de ce tableau, voici le Massage de Corée, beaucoup plus tardif, bien évidemment, mais qui montre que Picasso a pu faire d'autres œuvres politiques, d'autres œuvres contre la guerre, avec cette grande pièce, qui était présentée aussi à New York. Et puis, l'œuvre va, à la mort de Franco en 1964, va revenir en Espagne. Et dans les années 80, on a donc roulé l'œuvre, on l'a ramenée à Madrid, d'abord exposée au Palafio des Cristals, puis ensuite, dans les salles, du Centre Reina Sofia, qui allait ouvrir ses portes. Et on voit bien la réinstallation dans les salles, et surtout, comment les artistes contemporains s'emparent de Guernica, Guernica placé dans une salle de musée, Guernica, ou du moins, comme une crucifixion de Saora, en noir et blanc, là encore. Donc, on voit qu'il a vraiment marqué ce tableau, les artistes de l'époque. Et puis, ce n'est pas fini, puisque l'exposition est prospective. On a vu déjà l'œuvre de Tatia Dadole, on a vu l'œuvre de Damien de Roubaix. Eh bien, il y a, beaucoup plus étrange, une allusion contemporaine avec cette grande toile d'artistes qui s'appelle Art & Language, qui sont des artistes conceptuels, qui réfléchissent sur la représentation. Et là, on a repris le format en noir et blanc du Guernica, mais Guernica remplacé par Pollock. Donc, en fait, c'est une sorte de critique que formulent ces artistes en disant, Guernica a inspiré Pollock, mais Pollock, malheureusement, prend sa revanche et est plus fort que la peinture moderne, puisque quand on voit les prix des ventes aujourd'hui, eh bien, Guernica aurait été éclaté, écrasé par une grande œuvre comme ça de Pollock. Donc, c'est un clin d'œil contemporain, clin d'œil que vont faire plein d'autres artistes exposés dans cette salle, que ce soit de la gravure, du dessin ou même de la vidéo, pour montrer, et là, on voit bien la colombe de la paix du sonar dans l'œuvre de Guernica, aussi une présence d'un oiseau, eh bien, c'est aussi une allusion à cette œuvre qui était, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien un chef-d'œuvre de l'art contemporain, de l'art moderne et contemporain, mais aussi une œuvre qui témoignait de cet engagement de Picasso. Merci.